Grand volume d'impression, calibration full automatique, précision, caisson chauffé pour les filaments techniques, silence de fonctionnement, ce sont toutes les promesses de la Bamboulab H2S, la petite sœur de la H2D qui sort au final au prix de lancement de la Bamboulab X1C qui était sortie elle en 2022. Trois ans se sont donc écoulés et la marque a parcouru beaucoup de chemins. On va voir ensemble si cette nouvelle H2S est adaptée à vos besoins. Tout comme la H2D, la H2S arrive dans un gros carton bien emballé. Bon attention tout de même, l'ensemble pèse plus de 45 kg et vu la taille de la bête, vous la transporterez difficilement tout seul. L'emballage est pratiquement identique à celui de la H2D donc inutile de perdre trop de temps là-dessus. Il y a plein de protections à enlever, ça prend au total un bon quart d'heure, mais au moins vous savez que votre achat arrive en entier chez vous. La version sans AMS n'est pas encore disponible donc c'est la version combo que j'ai reçue qui arrive donc avec la AMS2 Pro qui est bien fixée dans l'enceinte de l'imprimante. La AMS2 Pro justement, on l'a déjà découvert ensemble avec la H2D, il est toujours capable de faire sécher vos filaments et aussi capable de prendre en charge les filaments abrasifs. Pour votre information, les plaques d'impression sont identiques à celles de la H2D donc elle est d'entrée de jeu, compatible avec les plaques de la marque et les alternatives comme celle de chez BQ. Avec son prix de lancement de 1399 euros hors frais de port, le tarif de cette imprimante est salé mais finalement assez similaire à celui de la X1C à son lancement ou bien à celui de la Creatity K2+. La H2S partage beaucoup en commun avec la H2D si vous mettez évidemment de côté la tête d'impression de la H2D. Pour le reste, le châssis, l'électronique, le système de chauffage de caissons, les vitesses d'impression et la possibilité de monter un laser ou un outil de découpe sont identiques. Le laser est cependant restreint au moins puissant, c'est-à-dire le 10W, donc exit le 40W sur la H2S. A part ça, le volume d'impression en mode buse unique augmente légèrement avec 340x320x340 contre 325x320x325, ce qui permet de dire que cette H2S est la Bamboulab proposant le plus grand volume d'impression dans la gamme. Quand je dis qu'elle partage beaucoup avec la H2D, c'est jusqu'au point où il y a bien deux entrées présentes à l'arrière de l'imprimante, celle du bas étant simplement bouchée. Et enfin, vous avez toujours la possibilité d'imprimer jusqu'à 24 couleurs avec 4 AMS 2 Pro et 8 AMS HT. Tout ça, bien entendu, pour la modique somme de 2239€. La procédure de mise en route est toujours la même chez Bamboulab et on peut dire que c'est une mécanique bien wheelée. Je ne vais donc pas la détailler, mais compter environ une demi-heure après allumage pour commencer à imprimer. Clairement, c'est difficile de parler pendant des heures de cette imprimante spécifiquement. J'ai l'impression que vous la connaissez déjà tellement elle est proche de la H2D. Je vous propose donc de passer directement aux impressions et aux résultats. On commence avec le PLA et un Benchy que j'ai imprimé pendant le live découverte qu'on a animé le 26 août dernier avec Julien. Ça devient presque gênant de faire ce test puisque tous les fabricants réussissent cet exercice avec brio sans le moindre problème à l'heure actuelle. Bilan, rien à signaler, le Benchy est propre et imprimé en une vingtaine de minutes. Passons au PLA Silk avec un modèle low poly pour voir si cette imprimante s'en sort aussi bien que la H2D pour limiter au maximum la pression de VFA. Ces fameuses lignes verticales qui apparaissent à chaque changement brusque de direction de la tête d'impression. Des rayures sont légèrement visibles, mais c'est tout à fait normal et l'effet n'est pas prononcé exagérément. Allez, un autre modèle que j'ai fait juste pour mon plaisir avec un PLA Galaxy de chez Bamboo Lab. On est encore sur du low poly et ça permet de vous montrer qu'avec un filament différent, il n'y a plus aucune trace visible. Les surfaces sont juste parfaites. Franchement, j'adore ce filament. Il donne de super résultats avec certains modèles. Le dernier test avec du PLA a été fait avec un modèle en plusieurs couleurs, mais pas n'importe comment car les couleurs sont imprimées séparément pour éviter de générer trop de déchets comme on le verra plus tard. Le grand plateau nous sert bien ici puisqu'il permet d'imprimer toutes les pièces en une seule fois en choisissant d'imprimer les objets un par un. Ça fait gagner du temps et du filament et ça, c'est bon pour votre portefeuille. Je suis passé au PETG avec une impression sur le plateau complet. C'est un modèle de piège à frelons asiatique à monter soi-même dont la conception est française. Je vous mets d'ailleurs le lien en description si jamais ça vous intéresse. Les couches supérieures et inférieures sont uniformes. On ne constate pas d'écrasement ni de soulèvement au coin du plateau. Preuve que l'algorithme de compensation de déformation du plateau fonctionne très bien. Bien, passons maintenant à des filaments techniques. J'ai commencé avec de l'ABS pour imprimer une pièce dont j'avais besoin pour terminer le montage d'une imprimante. Cet ABS spécifique avait donné du fil à retordre à la Anycubic Cobra S1, mais ici il s'est imprimé sans aucun problème. Le chauffage de caisson aidant bien à limiter le warping de la pièce. D'ailleurs en l'inspectant sous tous les ongles, on ne remarque aucune trace de warping, même dans les coins. J'ai ensuite imprimé une pièce de remplacement pour une ancienne BMW. Cette pièce a été scannée pour la reproduire le plus fidèlement possible dans un délai court. Il me fallait une matière solide mais tout de même souple. J'ai donc opté pour le PCPBT-CF de chez Extrudeur, qui propose d'ailleurs des profils prêts à l'emploi sur leur site web. Le caisson chauffé à 65 degrés, soit de sa température maximum, permet d'obtenir une pièce qui reste souple à la contrainte avec une excellente liaison intercouche. C'est clairement le deuxième avantage qu'apporte ce genre d'équipement sur une imprimante 3D. Le rendu de la pièce est juste magnifique, même si elle sera probablement peinte pour retrouver l'apparence de la pièce initiale. Passons à la SACF, toujours de chez Extrudeur, ici avec des pièces pour la Formule 1 OpenRC que je suis en train de refaire avec des filaments techniques. On a ici une bonne apparence, une solidité en phase avec des contraintes que ces pièces vont recevoir, de la souplesse aussi, et ça c'est toujours intéressant pour éviter d'avoir des casses nettes. Entre parenthèses, j'ai eu ici un cas d'école, puisqu'on m'a demandé comment c'était possible de savoir lorsqu'un filament prenait l'humidité. Ma bobine n'avait pas servi depuis un certain temps et avait pris l'humidité, mais en préparant le filament, il n'y a aucun moyen de le savoir. Par contre, après avoir imprimé une première fois les pièces, j'ai pu constater à leur aspect qu'il y avait un petit problème. Elles sont rugueuses et avec une finition en dessous de tout. Après séchage du filament dans la MS-HT, vous pouvez constater la différence. Ça se passe simplement de commentaires. Lors de mon test de la Chidi Q2, j'ai comparé deux marques de PA-HTCF avec des résultats corrects, mais pas non plus parfaits. Ici, je vous propose de continuer le test avec cette fois-ci trois PA-HTCF différents, celui de E-Sun, celui de Chidi et enfin celui de Bamboulab. Tout d'abord, celui de Chidi, qui est de loin le résultat le moins bon que j'ai pu obtenir. Il y a définitivement quelque chose qui ne va pas avec ce filament. Ensuite, celui de E-Sun, le résultat est ici nettement meilleur, mais pas parfait avec des changements de brillance des surfaces. Et enfin, celui de Bamboulab avec forcément le profil lié à ce filament dans Bambou Studio. Le résultat est parfait pour un filament si exigeant. C'est de loin la plus belle finition que j'ai eu en imprimant cette pièce. Comme quoi, le profil et le filament ont besoin d'être au top pour fournir des résultats de qualité. Enfin, dernier test avec du PC Polycarbonate de chez Sunlu. Une addition récente dans leur gamme de filaments techniques et la première fois que je teste ce filament sur cette chaîne. Pour le test, j'ai imprimé cette clé à molette. Évidemment, elle est fonctionnelle, elle peut être utilisée pour travailler sur des applications électriques en basse tension ou simplement pour éviter de rayer des écrous sensibles aux rayures. Le polycarbonate est souple, il a une tendance à se déformer plutôt qu'à casser. Je l'ai imprimé avec le profil PC de base de Bambou Studio, rien à signaler à ce niveau. Tous ces tests ne seraient évidemment pas complets si je ne faisais pas en plus le test du renard, maintenant connu à l'international, souvent imité, mais jamais égalé. Pour rappel, je me sers de ce test comme base de comparaison pour déterminer la quantité de déchets générés par des imprimantes multicouleurs. J'ai pesé ici 226 grammes de déchets. On est malheureusement loin des 185 grammes de la Bambou Lab A1 ou même des 110 grammes de la H2D. Continuons avec les chiffres pour parler de la consommation électrique et du bruit généré par cette imprimante. La consommation électrique pour de l'impression de PLA s'établit entre 180 et 190 watts. Dans les mêmes conditions, le bruit va de 40 à 47 décibels, la classant comme l'une des imprimantes les plus silencieuses pour cet exercice. Au repos, la consommation d'énergie est de 14 watts. Et je précise que pour atteindre ce chiffre, il faut activer le mode économie d'énergie via les paramètres, mode d'éclairage de la chambre, en activant le mode économie d'énergie plutôt que le mode manuel. Toujours au repos, la machine n'émet qu'un très léger souffle à peine audible. Le seul moyen de l'entendre est de se placer à moins de 50 cm. Le test de cette H2S m'a permis de tester un accessoire qui m'intriguait depuis un certain temps. La Vision Encoder. Le principe est simple, en scannant cette plaque, votre imprimante est capable de compenser les légères déviations qui sont dues aux tolérances dans la construction de la machine, ou simplement à l'usure de vos composants. La promesse ici est de permettre à votre imprimante d'atteindre une précision de mouvement encore inégalée jusque là. Cette option coûte tout de même une centaine d'euros, donc j'ai voulu analyser pour vous son impact réel dans des cas d'utilisation réelle. Vous avez probablement déjà eu le cas, mais lorsque vous imprimez des objets cylindriques, ils ne le sont en réalité pas tout à fait. Et je ne parle même pas de la couture de ces objets, mais bien des faces censées être parfaitement rondes. J'ai mis en place un petit protocole de test pas trop loin imprimé, disposé de trois objets différents sur un même plateau. Ces objets sont imprimés un par un et surtout répartis sur toute la surface du plateau. Après impression, je mesure le cylindre sur toute sa circonférence pour savoir si ces mesures sont identiques. La Vision Encoder est donc une réponse technologique à des limites physiques, et ça, c'est plutôt cool. Bon allez, on va arrêter de tourner autour du pot, mais pour un prix de lancement de 1400€, cette Bamboulab H2S enterre littéralement la X1C. Bah oui, si vous vous souvenez bien, il y a trois ans, la X1C, elle était à environ 1500€. Bon, clairement, les prix ont baissé depuis, mais les technologies ont aussi évolué chez Bamboulab. Et par exemple, le lidar qui était le top du top sur la X1C, maintenant n'est plus franchement nécessaire. Cette imprimante nous le prouve clairement. Bon, après, pour la différence de prix, vous avez une imprimante plus récente, avec un volume d'impression plus grand, un caisson chauffé, la possibilité de relier des AMS 2 et AMS HT sans avoir besoin d'adaptateur. Donc franchement, selon moi, la différence vaut vraiment la peine. Et alors, puisqu'on me l'a demandé aussi par rapport à la Creality K2+, qu'est-ce que vaut cette H2S ? La réponse, elle est assez simple, et c'est pas du tout à charge contre Creality ou pro Bamboulab, quoi que ce soit. C'est vraiment un avis d'utilisateur pour avoir comparé les deux et avoir utilisé les deux pour des impressions assez similaires. Eh bien, je remarque quand même que la H2S est plus agréable à utiliser, simplement parce que c'est vraiment du plug-and-play. On a beaucoup de profils d'impression qui sont déjà prêts dans Bambou Studio, ce qui n'est pas par exemple le cas chez Creality, puisqu'on a toute une série de profils d'impression qui sont pas optimum, alors que chez Bamboulab, là, il n'y a aucun problème. Et à part ça, on a des technologies aussi qui sont plus abouties, avec notamment la calibration full automatique, qui ici est fait tout au niveau de la tête d'impression. Il n'y a pas besoin d'imprimer un motif et de le scanner pour avoir un bon débit de filament, tout se fait vraiment automatiquement, sans déchets et sans utilisation du plateau. Et en plus, on n'a pas de lidar, donc ça élimine une cause de panne potentielle. Et sinon, pour l'impression de TPU, ça a toujours été le maillon faible chez Creality, et ici, chez Bamboulab, c'est nettement plus fiable. Bon, maintenant, si on les compare en termes de tarifs, clairement, la Creality qu'a de plus l'emporte, puisqu'elle est vendue à l'heure actuelle 1100€ contre 1400€ pour cet H2S, donc forcément, ça fait 300€ de différence. Ne pas oublier, en plus de ça, que les frais de port sont payants sur cet H2S, donc vous payez environ 130€ supplémentaires de frais de port, donc ça fait monter la facture quand même à 1530€, c'est pas négligeable. Mais bon, désolé pour Creality, mais Bamboulab reprend la main, vraiment, en termes de volume d'impression, en termes de qualité d'impression, en termes de qualité de matériel, de suivi logiciel, de service après-vente, et surtout, de qualité perçue de l'ensemble. Donc pour moi, chaque euro dépensé en plus vaut franchement la peine. Donc si vous avez décidé de prévoir un gros investissement pour une imprimante à grand volume, privilégiez clairement cet H2S. Bon, par contre, si vous n'avez pas besoin d'un tel volume d'impression, je peux clairement vous conseiller d'attendre un petit peu, parce que là, on arrive tout doucement vers les fêtes de fin d'année, et il va y avoir pas mal de nouveaux modèles qui seront lancés. Donc attendre un petit peu, ça permettra de savoir un petit peu ce qui se lance dans les différentes marques, d'y voir un petit peu plus clair, et éventuellement de profiter des promotions aussi. Sinon, pour de l'impression clairement orientée professionnelle, avec par exemple des mélanges de différentes matières, ou de l'utilisation de filaments de support spécifiques, là, il n'y a rien de mieux que la H2D, et là, je peux clairement que vous conseiller de mettre la différence de prix pour prendre la H2D. Pareil, si vous faites énormément d'impression multicouleurs, même si là, je peux clairement vous conseiller d'attendre la fin de l'année, et la sortie de la H2C, je vous en ai parlé d'ailleurs dans une petite vidéo que j'ai un petit peu improvisée, cette H2C permettra d'utiliser 6 plus 1 couleur, en simultané, et ça, pratiquement sans déchet. Bon, malgré tout, j'ai relevé 2 points négatifs, le premier, c'est malgré le prix de vente de la machine, on a quand même 130€ de frais d'envoi, je trouve ça vachement élevé, surtout qu'à côté de ça, Zach Reality, par exemple, pour sa K2+, l'envoi gratuitement. Et deuxième point négatif pour moi, c'est toujours l'impossibilité d'utiliser le mode séchage des AMS pendant que vous imprimez, donc là, c'est dommage, et en plus de ça, vous n'avez pas non plus la possibilité de programmer un séchage, et d'enchaîner directement avec une impression, par exemple, pour une nuit, si vous avez une impression de, je ne sais pas moi, quelques heures à lancer, et en plus de ça, que le séchage prend 5 heures, par exemple, vous ne pouvez pas dire, lance le séchage, et directement, on lance l'impression, il y aura une durée de 9 heures, par exemple, c'est parfait pour une nuit, voilà, là, vous êtes obligé de lancer le séchage, et directement, après vous-même, manuellement, lancer l'impression. Voilà, j'espère que ce test vous aura aidé à choisir, alors moi, comme d'habitude, je fais énormément d'impression, mais je restreins pas mal ce que je montre à l'écran, parce que, ben, il y a des choses qui sont moins pertinentes que d'autres. Si jamais cet imprimante vous intéresse, regardez ici, il y a un QR code qui permet de passer à l'achat, sinon, vous regardez en description, il y a le lien d'achat aussi. C'est un lien sponsorisé, donc ça permet de soutenir financièrement la chaîne, et moi, ben, je vous remercie pour ça. Voilà, donc, moi, je vous dis à samedi prochain pour une vidéo domotique, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501